Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Johan Zarco Mais ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui est un petit peu différent Oui, pour les fêtes et aussi pour fêter mon anniversaire, je suis rentré chez mes parents Et donc du coup, vous allez devoir supporter ce décor un peu vide, même très très vide Pendant quand même quelques petites semaines, je pense rentrer chez moi vers début février, fin janvier Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez arriver à supporter ce décor vide Mais en tout cas, pour ce qui est du contenu, ça va tout à fait continuer, ne vous inquiétez pas Et pour terminer cette introduction, vous le savez, c'est bientôt les fêtes de Noël C'est bien pour ça que je me retrouve dans ce décor un peu vide Et donc du coup, j'ai un petit cadeau à vous faire, un petit jeu concours Qui va donc se passer sur Twitter et Facebook Je prends les deux réseaux sociaux pour que ça puisse contenter tout le monde Et si jamais vous avez les deux réseaux sociaux, vous pouvez essayer de jouer au concours sur les deux plateformes Si vous voulez avoir plus de chances de gagner Et qu'est-ce qu'on gagne Rémi ? Et bien c'est très simple, c'est le film sur Johan Zarco de Bernard Faux On a fait un petit partenariat tous les deux On s'est dit que ça pouvait être sympa pour Noël de faire un petit concours Et de faire gagner des films aux abonnés de ma chaîne tout simplement Donc du coup, c'est très simple, je vais poser un tweet et un message sur Facebook Concours pour gagner des films J'ai trois films à faire gagner sur Twitter et trois films à faire gagner sur Facebook Donc voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est très simple Pour Twitter, vous avez juste à être abonné à ma page Twitter 100%GP Et à retweet du coup le tweet qui va parler du concours Et sur Facebook, vous avez juste à être abonné à la page 100%GP sur Facebook Et juste à mettre un petit like sur le post une nouvelle fois du concours Voilà, pas plus compliqué Si jamais je n'ai pas très bien expliqué les choses, regardez en description Je vous ferai un truc bien détaillé pour que vous puissiez bien comprendre comment participer à ce concours Bon bref, je ne suis pas le roi des concours Mais je pense quand même que vous avez à peu près compris En tout cas, pour vous résumer, vous avez trois films à gagner sur Twitter Trois films à gagner sur Facebook Donc voilà, ça vous fera un petit cadeau de Noël La fin du concours est tout simplement datée pour le 22 Après le 22, je vous donnerai dans une vidéo, je pense, les gagnants J'essaierai de vous contacter et puis ensuite, on enverra des films Voilà, je pense qu'on a assez blablaté dans cette introduction Vous avez toutes les explications Comme d'habitude, si vous n'avez pas compris quelque chose pour le concours C'est dans la description de cette vidéo Maintenant, on retourne un peu sur le sujet de la MotoGP Et on parle donc de Johan Zarco Le sujet de notre vidéo n'est au premier abord pas très compliqué Johan Zarco va-t-il gagner une course en 2021 ? Je pense que beaucoup de personnes me diront Sans réellement réfléchir, sans vraiment se poser de questions Bah oui, bien sûr Mais si vous revenez un petit peu dans le temps Et même sur cette chaîne, cette question-là, ça fait plusieurs années qu'on se la pose Et ça fait plusieurs années qu'on répond Oui, il y a de grandes chances qu'il le fasse Et hélas, cette victoire se laisse attendre C'est vrai que cette année 2020, j'ai vu beaucoup de personnes tomber sur Johan Zarco Alors, le but n'est pas clairement de dire que c'est une mauvaise chose d'être tombé sur Johan Zarco Ou quoi que ce soit Tous les avis sont bons et tous les avis sont acceptables et compréhensibles Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes être plus critiques envers Johan Zarco Et peut-être aussi perdre un petit peu de confiance envers Johan Zarco Et c'est vrai que j'ai un peu de mal personnellement à comprendre cette mentalité Même si je respecte la vie C'est vrai que je suis totalement en désaccord Johan Zarco a clairement fait une saison 2020 C'est vrai, en course, des fois un peu décevante On attendait peut-être un peu plus On aurait peut-être voulu un peu plus de podium On aurait peut-être voulu rêver d'une victoire Mais il ne faut pas oublier que Johan Zarco a roulé sur une moto Avincia Une Ducati de l'année dernière, donc de la saison 2019 Et on peut même dire que les performances qu'il a montrées Sont réellement très impressionnantes pour la machine qu'il avait Et dans le moment dans lequel il est arrivé dans ce team Avincia Où tout le monde le voyait perdu Alors pourquoi tout ce petit blabla que vous avez sûrement déjà dû entendre ? C'est parce que, oui, Johan Zarco a peut-être été moins performant en course en 2020 Peut-être que certaines personnes auraient voulu attendre plus de Johan Zarco Auraient voulu plus de Johan Zarco après maintenant 4 saisons en MotoGP Mais je pense personnellement que cette fois-ci, cette année pour la saison 2021, c'est la bonne Je m'explique, Johan Zarco va avoir pour moi, pour la saison 2021, l'une des meilleures machines du plateau Et surtout un team qui fonctionne très très bien Je pense personnellement qu'on va voir Johan Zarco franchir une véritable étape avec ce Ducati Pramac Si vous avez oublié, bien sûr, Johan Zarco se retrouvera en 2021 dans le team Pramac Avec justement un autre pilote Moto2 à ses côtés, Jorge Marti Et quand on voit comme ce matériel a très bien fonctionné On a vu par exemple lors de cette saison 2020 Un pilote Pramac qui a été pour moi le meilleur pilote Ducati de cette saison Et c'est justement Jack Miller Alors oui, moi je vois vraiment Johan Zarco exploser dans cette saison 2021 Tout d'abord, il va avoir un matériel au goût du jour, de la saison en cours La saison donc 2021 Je pense que ça va énormément aider Johan Zarco aussi dans sa confiance Maintenant, je pense aussi que cette saison 2020 a été une très belle saison de transition Johan Zarco n'avait jamais roulé sur une Ducati Maintenant, il a un an sur cette machine Il comprend sûrement beaucoup de choses Il a énormément appris en 2020 C'est pourquoi je n'ai pas été très sévère moi envers Johan Zarco Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui montraient que Johan Zarco en 2020 avait besoin de temps Il avait besoin de comprendre, il avait besoin d'apprendre Et c'est tout à fait normal Maintenant, en 2021, il a déjà fait un an Il a déjà appris, il a déjà compris On attend évidemment beaucoup plus de Johan Zarco que de celle Ducati Pramac Mais peut-il réellement gagner ? Parce que oui, Jack Miller a été très performant tout le long de la saison 2020 Mais son nombre de victoires pour cette saison 2020 C'est la bulle, c'est zéro Donc est-ce que Johan Zarco peut réellement faire mieux ? Et bien oui, je vais encore une fois me mouiller Peut-être que je vais me tromper comme je me suis pas mal trompé des fois Je pense que Johan Zarco peut gagner lors de cette saison 2021 Alors franchement, ça ne va pas être de tout repos Ça ne va pas être simple pour Johan Zarco, ça c'est sûr Parce qu'on a vu qu'il a appris sur cette Ducati Avincia Mais on sent par exemple en course qu'il manque encore quelque chose pour Johan Zarco Parce que oui, Johan Zarco a été très performant lors des essais, lors des qualifications On a vu qu'en 2019, il faisait vraiment de très très belles choses Mais en course, on a souvent vu un Johan Zarco plus en difficulté Surtout par exemple avec les pneumatiques, sur son rythme tout le long de la course Et c'est vrai que c'est vraiment le point qu'il va falloir bosser pour cette saison 2021 chez Pramac Mais quand on voit que Johan Zarco, après deux grands prix sur une moto qu'il découvre totalement Il arrive à faire la pole position et à faire le podium sur donc tout le week-end de Bruno Oui, je pense que Johan Zarco peut faire bien mieux que cela Lors de cette saison 2021 avec une machine Pramac Et mieux qu'un podium, c'est une victoire Alors c'est vrai que c'est quand même un très gros pari Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça va être compliqué pour Johan Zarco Parce que par exemple Jack Miller, pilote qui connait très bien cette machine Qui est aussi très performant sur cette moto N'est pas arrivé au cours de cette saison à faire une victoire Et pourtant on a vu que dans cette saison il y avait énormément de surprises Et beaucoup de pilotes qu'on n'attendait pas sur le devant de la scène sont arrivés à gagner Donc c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser Est-ce que Johan Zarco va arriver à autant augmenter son niveau pour se permettre d'aller chercher une victoire Moi j'ai envie d'y croire Si je suis la moto GP, si je suis fan de Johan Zarco C'est pour aussi des fois vouloir croire des choses Essayer de rêver Et je pense que Johan Zarco avec tout le talent qu'il nous a démontré Tout ce qu'il a pu démontrer chez Yama Ce qu'il a démontré aussi du coup chez Ducati Avincia On met de côté l'année chez KTM Je pense que Johan Zarco a le talent, a la tête, le mental pour aller chercher une victoire maintenant Comme d'habitude, rien n'est moins sûr Mais pour moi ce qui est sûr c'est que depuis la fin de l'aventure entre Yama, Tech 3 et Johan Zarco C'est pour cette saison 2021 sa meilleure chance d'aller gagner une course en moto GP L'aventure KTM a été très compliquée, on ne va pas revenir dessus L'aventure sur la Honda a été très court Et ce n'est pas très bien fini vu qu'il n'a pas signé chez Honda Et l'aventure chez Avincia a vraiment énormément de très bons points C'est vrai que Johan Zarco n'a pas toujours été aussi flamboyant Mais je trouve quand même que cette saison 2020 a été très bonne pour Johan Zarco Et je retiens de très très belles choses de sa part Donc du coup, on est sur une pente ascendante Voilà, pour moi 2021, tout mène à croire que Johan Zarco va être bien meilleur Et donc bien meilleur, comme je vous l'ai déjà dit C'est d'aller chercher une victoire Donc bref, je vais arrêter de tourner autour du pot Je pense que vous avez compris Vous en commentaire, n'hésitez pas à me dire Si vous voyez Johan Zarco gagner ou pas en 2021 Moi vous l'avez compris, je dis un oui Pas un très très grand oui parce que je reste un petit peu sur mes gardes Mais oui, je pense que Johan Zarco peut gagner en 2021 Et j'espère du plus profond de mon cœur qu'il va le faire Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter Je dis bye bye les potes Ciao